Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Aujourd'hui, je réponds à une question relative à un règlement de copropriété quand on veut faire de la location meublée. En l'occurrence, une question qui a été posée sous une de mes vidéos par Astuce Invest. Bonjour Stéphane, merci pour tes vidéos. J'ai une question sur le règlement de copropriété d'un bien que je convoite. Cette phrase me dérange, ouvrez les guillemets, enfin, aucun meublé ne pourra être installé dans l'immeuble, ni aucune chambre meublée. Toutefois, la location totale d'un appartement meublé sera permise, de même que la location d'une chambre meublée par appartement, fermez les guillemets. Et la question, c'est, saurais-tu dire si cela peut bloquer un projet de LMNP en colocation ou en LCD ? LMNP, donc, loueur en meublé non professionnel et LCD, location de courte durée. Donc, il y a plusieurs questions dans cette question et je vais tâcher d'y répondre. Alors, tout d'abord, ici, on parle de l'achat d'un appartement. Si vous, vous avez le projet d'investir, vous allez vous porter peut-être spontanément vers un appartement, vous allez être dans une copropriété, il y aura un règlement de copropriété. Remarque au passage, si vous souhaitez éviter ce genre de contraintes, de questions, vous pouvez acheter un immeuble entier. C'est ce que font certains de mes clients dans des villes petites et moyennes. Et parfois, pour le prix d'un appartement dans une grande ville, vous pouvez obtenir un immeuble entier dans une ville petite ou moyenne à une heure de cette grande ville. Donc, voilà, sachez-le. C'est un autre type de logique, mais ça existe. Et ici, vous avez donc, vous êtes soumis toujours à un règlement de copropriété qui peut dater, par exemple, du 19e siècle. Pourquoi vous interdisait-on à l'époque le meublé ? C'était pour la prostitution. Vous voyez, le fait qu'il y ait des allées venues et des personnes. Souvent, ce qui revient, c'est la notion de bonne mœurs ou d'habitation bourgeoise. On tenait à ce que l'immeuble soit bien tenu et bien fréquenté. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut vous impacter, ça vous impacte directement si vous souhaitez faire de location meublée. En l'occurrence, ici, pour le premier volet de la question, c'est la colocation. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre des meubles dans un appartement et de proposer ce genre d'offres à des colocataires ? La réponse est oui, sous réserve de faire un bail unique pour l'ensemble de l'appartement, un bail meublé où sera, où figureront tous les colocataires. A l'inverse, si vous souhaitiez faire cette même colocation avec un bail par chambre, comme ça peut se pratiquer parfois, là, le règlement vous l'interdit. C'est une chose bizarre, mais vous tombez dans l'illégalité au regard de ce règlement. Donc, premier point pour la colocation. Deuxième point pour la LCD. Ici, ça peut rester sujet à interprétation. Moi, clairement, comme je n'aime pas prendre de risques et se créer un problème, je pars du principe que la location de courte durée, elle est interdite. Pourquoi ? Puisque ce qu'on essayait d'éviter dans ce règlement, l'idée centrale, c'est les allées-venues, les personnes de passage, des personnes qui ne résidaient pas de manière bourgeoise dans l'immeuble. Eh bien, la LCD, en fait, vous tombez sur des gens qui viennent avec leur valise, qui repartent au bout de plusieurs jours. C'est assimilé à ce qu'on voulait éviter. Donc, pour moi, c'est une contrainte qui est bloquante. Et je vous invite, moi, à passer votre chemin. Si le projet pour ce genre de biens est de la location de courte durée, et si vous tombez sur ce genre de règlement, encore une fois, vous pouvez demander et creuser le sujet avec un juriste, puisqu'il peut y avoir des exceptions. Typiquement, si vous avez ce genre de règlement, mais qu'il y a au rez-de-chaussée de cet immeuble des professions libérales, des juristes, des personnes dans la santé, des kinés, etc., des psychologues, parfois, ça existe. Eh bien, là, ça rend cette interdiction, cette règle non écrite. Ça veut dire que comme on a autorisé des gens dans ce même immeuble à exercer des professions libérales ou autres, eh bien, on ne peut pas vous interdire à vous de faire de la location de courte durée dans votre appartement. Vous voyez, donc, ce genre de nuance peut contredire ce que je viens de dire, mais ça, c'est au cas par cas. En tout cas, dans les grandes idées, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose, un règlement, sachez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et que vous devez, et la question est pertinente, du coup, que vous devez être vigilant et vous adapter. Il y a souvent des moyens de rester dans les règles de l'art tout en respectant le règlement et de faire votre projet. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aura répondu. Je vous invite, vous, également, si vous avez des questions sur l'immobilier au sens large, location, achat de résidence principale, j'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous invite à aimer cette vidéo, si c'est le cas, à la partager, à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura d'autres vidéos de questions-réponses. Si vous en avez, sentez-vous libre de me les poser et à indiquer votre mail dans le lien ci-dessous pour pouvoir me contacter directement. Voilà, si vous souhaitez investir pour des conseils ou me mandater pour une recherche de biens. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.